Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui petite vidéo sur Movistarplanet pour répondre à un commentaire qui me tenait à coeur, un commentaire qui a été déposé sous une de mes photos, vous allez comprendre. Et j'aimerais expliquer une bonne fois pour toutes, pour toutes les personnes qui ne comprennent toujours pas les passions, ce que j'aime, etc. Donc voilà, je sais que la moitié des personnes sont quarts la chaussette, mais j'aime bien faire une piqûre de rappel pour dire qui je suis. Il n'y a pas besoin de juger en fait, tout va très bien. Donc je vais déjà me connecter sur Movistarplanet, je vois que ça bug beaucoup. Donc nous voilà sur Movistarplanet et nous allons aller voir ce petit commentaire que j'ai laissé, parce que j'en ai supprimé beaucoup sur mes photos, parce qu'il y avait quand même des commentaires très inappropriés pour moi, parce qu'ils n'ont rien à faire sur le jeu. Mais par contre j'en ai gardé un qui m'a fait rire, mais qui m'a à la fois désespérée pour cette personne. Je sais que le jeu Movistarplanet c'est quand même un jeu pour les jeunes, les gens ne sont pas très... il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout matures. Voilà, c'est juste pour rappeler quelques trucs. Donc j'attends que le MSP se charge complètement. Voilà, tout s'est affiché, donc on va aller dans les photos, concours cosplay. Et regardez, il s'affiche, pardon, il s'affiche ici. Fétichiste de manga. Alors, fétichiste de manga, je ne sais pas ce que ça veut dire pour cette personne, je n'ai pas compris. En fait, elle peut être fétichiste de beaucoup de choses, mais alors fétichiste de manga, ça ne se dit pas. Je pense qu'elle a voulu dire que voilà, j'étais une grosse dingue de manga, etc, etc. On va en parler là, dans cette vidéo. Donc il faut savoir que moi, j'ai regardé les mangas, les animés. J'ai regardé les animés depuis mon plus jeune âge, donc c'est-à-dire que je suis petite, 10 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà, on regardait avec mon frère beaucoup d'animés à la télé, etc. J'étais dedans très jeune. Il faut savoir que je n'ai jamais été fan des animés ou des mangas. J'ai toujours aimé, je ne peux pas me catégoriser comme fan. Ce que j'aime dans ce truc, en fait, c'est le cosplay, en fait. M'habiller comme le personnage d'un animé, me transformer en quelqu'un d'autre. Donc non, je ne suis pas fétichiste de manga du tout. En plus, à savoir, je ne lis pas de manga, je ne lis pas. Et non, moi, tout ce qui me plaît, c'est vraiment le cosplay. C'est pour ça que maintenant, encore maintenant, quand on me demande, « Ouais, tu regardes quoi comme animé, Mello ? T'as pas des idées ? » En fait, je ne regarde pas d'animé. Il m'arrive des fois, je peux en regarder un, mais c'est très rare. La seule chose dont je pourrais dire que je suis fan, c'est du coup des vocaloïdes. Moi, je suis surtout fan de cosplay. De toute façon, il n'y a pas de fétichisme sur les mangas ou quoi ou qu'est-ce. C'est, on est fan et c'est tout, en fait. Et il n'y a pas de honte à aimer des mangas, à aimer lire des mangas, à aimer les animés, à aimer le cosplay. Il n'y a pas de honte à ça. Chacun est libre de faire sa passion, d'aimer ce qu'il aime. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Et ce genre de personnes, pour moi, c'est des personnes qui sont ultra toxiques, qui ne devraient même pas être sur le jeu, qui sont juste là pour insulter, pour être méchants. Moi, ça me dégoûte au plus profond de moi-même. Parce que, en fait, laissez-nous vivre notre passion. Et c'est tout, en fait. Moi, je ne fais de mal à personne. J'ai eu des commentaires un peu en mode, il va trouver un travail, etc. Sachez aussi que ce n'est pas parce qu'on est cosplayer et qu'on aime le manga, etc., qu'on aime beaucoup cet univers, qu'on ne travaille forcément pas. J'ai un travail, je travaille dans l'humain, vous le savez. Je suis en soins, en Ehpad. Je peux vous dire que les résidents adorent quand je leur montre mes cosplays. Donc, voilà. Il n'y a pas de honte à faire du cosplay. C'est une passion. Donc, il faut juste savoir se respecter entre nous. Il n'y a pas de honte à faire du cosplay. Et moi, je ne poste que ça parce que j'en poste très rarement avec ma tête. Parce que, bon, je n'aime pas trop ma tête. Mais du coup, je ne suis bien que dans un personnage. Enfin, voilà. C'était une petite piqûre de rappel pour toutes les personnes qui sont désobligeants envers toutes les personnes, d'ailleurs, qui postent des photos cosplays sur Movistar Planète. Je ne parle pas que moi, mais de toutes les personnes. Voilà, c'est pour dire que, arrêtez, en fait, de les insulter, d'être méchants envers eux. Ils ne font rien de mal. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le cosplay, ils aiment les mangas, etc. qu'ils sont fous. Donc, voilà, je tenais vraiment à en parler parce que ça me ronge. Bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que personne qui ne comprenait pas vont essayer de comprendre. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.